François, t'es un vrai fan fini de Kiss. Tu as une chambre dans ta maison dédiée au groupe Kiss. Nous sommes à l'intérieur. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on voit tout autour. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, avant, c'était dans mon sol. Maintenant, c'est dans la Kiss Room. En réalité, il y a plein de souvenirs. C'est sûr que j'ai ma vitrine qui se trouve à avoir beaucoup de figurines, le côté musique, DVD, des livres. Puis ça, c'est des archives en lien avec au fil du temps. Et j'aime ça faire des proloquiers sur la mise de Québec. C'est comme personnalisé. Ça, c'est toutes des photos que les fans y prennent, des souvenirs que nous, on vit. T'as entre autres la mousse de micro de Jane Simmons. Avec le maquillage. Wow! Comment t'as fait pour récupérer ça? Bien ça, c'est au Festival d'été. Puis avec la baguette. C'est une de mes collègues de travail à l'époque qui... son chum, il travaillait comme gardien de sécurité. Puis il avait ramassé ça. Ça, c'était en 2011. Quand j'ai... La première fois, je les ai rencontrés, maquillés. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, tout ça? Les collections, c'est relié beaucoup à l'enfance. À 50 ans, de triper sur une poupée de Kiss. Je veux dire, c'est... Mais en même temps, on peut comparer ça, comme je dis tout le temps, à la Guerre des étoiles, Star Wars, les Harry Potter. Il n'y a pas d'âge pour triper là-dessus. Tu dois avoir énormément de beaux souvenirs. Mais s'il y en a un que tu pourrais nous parler? Bien, sais-tu quoi? Je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Ça va être de vivre ça avec ma fille. T'es un peu émotif, là. Oui. Mais vivre ça avec ma fille, tu sais, après-midi, là, puis tout ça, puis qu'elle est rendue à l'âge de le vivre, de s'en souvenir toute sa vie. Elle a 15 ans. Merci, François. Super.